La Loterie Nationale de Côte d'Ivoire sonne la mobilisation en vue de consolider sa croissance annuelle de 20%. Cela à travers son plan stratégique de développement 2016-2020. Récemment, la direction générale a au cours d'une conférence de presse réaffirmé sa détermination à aller de l'avant. Le commentaire de Jérémy Aoré. A la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI, les ambitions sont bien claires. 79 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, soit 2 milliards de plus initialement attendus pour l'année 2017. A présent, le défi immédiat a relevé ce sont 90 milliards de francs au terme de l'exercice 2018. Lors de la traditionnelle rencontre avec ses partenaires des médias, la direction générale de la LONASI a fait savoir que bien que certains chantiers du plan stratégique de développement PSD 2016-2020 n'ont seulement été exécutés que partiellement, le chiffre d'affaires, lui, connaît tout de même un accroissement annuel de 20% depuis ces dernières années. Les ressorts de cette croissance sont à chercher dans la bonne tenue du PMU ALR, 4%, et le fort taux de dynamisme des nouveaux produits. Les paris sportifs commercialisés sous l'appellation Sport Cash ont été aussi augmentés de 110%. Le loto bonheur de 30%, la loterie virtuelle de 384%. Mesdames et messieurs, ces chiffres traduisent en un point douté une consolidation des performances commerciales réalisées par la LONASI depuis quelques années. Bien que génératrice de revenus mis à profit pour la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires, le poids des charges représente 85% du chiffre d'affaires annuel. Cependant, la LONASI n'entend point baisser les bras et appelle tous les acteurs à jouer leur partition pour hisser l'institution au rang des loteries les plus modernes et performantes d'Afrique. Face à la prolifération des loteries parallèles, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, la LONASI s'est voulue une fois de plus précise. Même s'ils se pratiquent à chaque coin de rue, ces jeunes n'obéissent à aucune réglementation. Ils sont une violation flagrante de tous les tests qui régissent le secteur des jeux de hasard dans notre pays. Nous sommes déterminés à ne laisser aucun répit à ces personnes indélicates qui, au mépris de la loi, portent atteinte à notre activité. Pour la deuxième fois consécutive, Traoré Abou, du journal Le Sousseau, a enlevé le trophée de challenge social pris du meilleur article de presse de la LONASI. La compagnie Bakim Gado, un groupe composé d'anciens élèves de l'INSAC, a apporté des notes de gaieté à la rencontre LONASI partenaire Média. Notant qu'au titre de l'année 2017, des moulins, un foyer de jeunes filles, du matériel médical ainsi que des établissements scolaires ont été offerts par la LONASI aux localités de Buna, Kong, Agboville, Daoukro et Dimboukro. Sous-titrage ST' 501